L'association un brin de ferroir organise le 17 septembre la fête paysanne pour la deuxième année avec d'autres associations comme l'année passée qui sont Volo Rando et les ateliers de la baraque. C'est une co-organisation entre associations locales. L'objectif de cet événement c'est de faire découvrir pour l'association une des fermes adhérentes. Ce sera l'occasion d'organiser plusieurs activités, notamment autour de la pisculture, la visite de la pisculture. Il y aura également un jeu concours sur le thème des poissons évidemment. Le jeu sera d'organiser un concours sur l'évaluation du nombre de poissons dans un bassin. Le plus proche remportera la mise. Il y aura également des activités de démonstration de pêche à la mouche organisées. Tout ça dans la bonne humeur. Nous nous représentons les ateliers de la baraque d'Aubusson d'Auvergne. Nous allons assurer l'intendance. Les pizzas à midi pour les randonneurs, pour les visites du matin. Et le soir avec les produits des producteurs locaux, nous organisons le repas du soir. Le bœuf bourguignon. Le bœuf vient de la ferme à Michel Dufresse. Les entrées viennent des produits de la pisciculture. Il y aura des jus de fruits, il y aura des confitures en dessert. Tarte aux pommes. Et en vin, il y a le producteur de Puisseauve. Oui, Jérôme Monheim. Donc il fait du vin sur Puisseauve et qui fait du vin sur Eglise Neuve. Voilà, après les bières des Scoutou. Voilà, le pain d'Augerolle. Le pain d'Augerolle, oui. Le fromage des producteurs locaux, Chevilin, Arianna, qui est les yaourts de la terrasse. Donc voilà, ça fera un repas campagnard très sympathique. Qui sera réchauffé dans le four ambulant dont nous faisons partie, la barre à Copa. Cette année, nous proposons deux circuits. Un circuit de 15 km qui part donc d'ici du site de la pisciculture. Qui monte en direction d'Aubusson d'Auvergne. Et après qui redescend sur le plan d'eau. Qui frôle le village d'Augerolle et qui revient à la pisciculture. Donc ce circuit fait 15 km et à peu près 400 ou 500 mètres de dénivelé. Et le deuxième circuit donc part aussi du site. Et par contre il fait 8 km et il va jusqu'à Olmé. Donc on traverse le village d'Olmé et on revient ici. Et il doit faire de 200 à 300 mètres de dénivelé à peu près. Donc la fête paysanne se déroulera entre 8h et 22h. Donc à 8h ce sera les départs des randonnées. A partir de 10h ce sera le marché de producteurs qui aura lieu toute la journée. Donc les membres de l'association Un Brin de Terroir seront présents pour vous faire découvrir leurs produits. Donc ce sera un marché pour venir acheter les produits issus du territoire. Toute la journée donc il y aura différentes animations qui seront proposées par des associations d'Augerolle. On aura le plaisir d'accueillir la pastorelle florésienne qui nous fera découvrir les danses folkloriques. L'association Augerolle de Mille avec sa chorale. Argerolle donc qui nous proposera du théâtre. Et M. Chapé qui nous fera un stand sur le jardin, la permaculture. Et l'amicale laïque d'Augerolle qui viendra tenir un stand notamment avec des animations plutôt à destination des enfants. Il y aura aussi la CATICHE qui est le service environnement de la communauté de communes du pays de Courpierre qui sera présente. Et qui nous parlera des travaux qu'ils font notamment avec l'école d'Augerolle. Et certainement avec une animation sur l'eau puisqu'on est à la pisciculture du Moulin du Clos. Donc rendez-vous le 17 septembre à partir de 8h et toute la journée à la pisciculture du Moulin du Clos à Augerolle. Sous-titrage Société Radio-Canada